Salut tout le monde, c'est Camille pour le sixième épisode de Mass Effect 4, le Indromeda. Enfin, où je dis 4 en fait, c'est peut-être pas le 4, mais j'appelle ça 4, ça me va bien. Je ne sais plus trop ce qu'on faisait, il faut aller parler au directeur de Tannin, dans le quartier général des pionniers. Mais nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que j'en sais ? Bon, que s'est-il passé ? Hein ? On dit comment ? Et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue, à force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort, j'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. L'émotion ou la ration ? La ration, pas du tout, le rationalisme ? Rationalisme ? Hein ? Euh, il voulait que je sois pionnier. Sur le moment, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais j'ai l'impression que mon père a toujours eu dans l'idée de me transmettre ce rôle. Ce n'est pas un titre héréditaire. Si nous voulions une monarchie consanguine, nous aurions laissé la moitié de notre patrimoine génétique chez nous. Dans la voie lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Euh... Les avant-postes ratés. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'un an ? Vous avez fait combien d'essais ? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis. Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin du pionnier et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse, mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait ? Un beau tissu de conneries utopiques. Nous aurions des colonies prospères, le Nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. La relation avec mon père, ouais. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit en tout cas. Vous étiez amie ? Ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre, mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonies. Ok, la technologie est étrange. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée ? Nous avons essayé. Pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle, pense différemment ? Je ne sais pas. Nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'hyper-liant sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Ok, bon, bah, au revoir. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder ? Pionnier. Ryder, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Je ne l'aime pas du tout. Ok, donc, on va aller... D'accord, est-ce qu'on a une carte ? Bon. Donc là, nous sommes dans les bureaux d'Alison. Donc c'est quoi ? Ok. Dans le nexus des affaires coloniales. Il faut les cendres. Oh, mais j'ai des violagues. C'est quoi ce délire ? C'est affolant. Et je n'en ai pas ailleurs. On peut s'est fait rien à côté, non ? Non, non, ben je suis revenu... Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Euh... Vous me faites confiance, maintenant ? Je croyais que j'étais pas à la hauteur de mon titre. La directrice Addison a son avis... J'ai le mien. Et si vous n'êtes pas d'accord ? C'est moi qui dirige l'initiative. Et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ. Mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus. Les Kerts. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la voie lactée. Le défi, maintenant, va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a six mondes que nous espérons coloniser. D'accord. Mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Un bon pionnier se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai... des choses à faire. Donc, si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème ? Et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Ouais. Ah, j'ai envie de... vas-y. Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Allez, bim ! Mais pour cela, vous devez d'abord devenir le pionnier que vous faites semblant d'être. Ha ha ha, joli. Où est mon vaisseau ? Il est en préparation dans la baie d'Amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ça ne va pas. Ryder, venez me voir au Bloxam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, si, ça va. Yeah ! Oh putain, c'est cool. On va aller direct... Euh, j'ai quoi ? J'ai des quêtes par là ? C'est quoi, ça ? Quand on la saurait dessus. Point de repère. On s'en fout, point de repère. On va aller voir, ça a vite fait. Matérie Y poursuivre, parler à Sam. Ah, je suis pas sûr que ça... Eh, vous allez bien ? Ça va. Mes bras ont encaissé le plus gros. Ça arrive souvent, ce genre d'explosion ? Juste après la mutinerie, c'était plutôt fréquent. Mais ça n'arrivait plus ces derniers temps. J'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé. Que j'étais juste un peu parano. C'est vraiment de la parano ? Parano, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous rend parano ? On a eu trois dysfonctionnements la semaine dernière. Bah, génial, en effet. Ouais, bon, c'est très grave, même. Ouais. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Tu l'as signalé... Oh, ça peut plus durer. Tu l'as signalé, ouais. Vous en avez parlé à la sécurité ? Pardon ? De ce que je sais, c'est un membre de la sécurité qui est derrière tout ça. J'ai examiné toutes les onaristes qui me venaient à l'esprit. Mais je sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'hypérion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui ! Vous, vous êtes forcément hors du coup. Bah oui. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que vous pourriez m'aider, si vous avez le temps ? S'il s'en prenait au système essentiel ? Ouais, ouais. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça m'aiderait bien si vous pouviez vérifier les autres panneaux pendant que je répare celui-ci. Ça marche. J'ai indiqué le remplacement sur votre Omnitech. Envoyez-moi les données quand vous aurez fini. T'as même pas fait semblant de taper pour me dire où il était. Euh... Du coup... Découvrez pourquoi... Qu'est-ce que je vais devenir ? Mariette. Bonjour. C'est injuste. Tellement injuste. Qu'est-ce qui va par ? Oh, ça alors, vous êtes... Oui. C'était donc vrai. Un pionnier nous a trouvés. Enfin une lueur d'espoir. Vous pourrez peut-être m'aider comme vous êtes impartial. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Mon mari, il est en prison et il va être exilé. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Euh... Quel crime ? Il a été condamné pour quoi, Auschwitz ? On n'encourt pas l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux, sait-on jamais. Il l'accuse de meurtre. Il l'appelle le premier assassin d'Andromède. Mais la victime était son amie. Il n'aurait jamais... Il y a des témoins et des preuves, mais seulement indirectes. Au pire, c'était un accident. Il s'appelle Nilken Rensu. Il pourra vous donner tous les détails, si vous voulez bien lui parler. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je vous aiderai volontiers. Oh, merci. Je suis sûre que le gardien vous laissera lui rendre visite. Dites à Nilken que je l'aime, s'il vous plaît. On s'en fout. Alors, journal de quête. Ah, c'est écrit... Relation et alliés. Donc, c'est là qu'il faut que j'y parle. Tâche, découverte, nexus. Parlez, ok. Mission, ok. Trouver prioritaire. Parlez à Sam sur l'hyperion. D'accord. Ouais, d'accord. Carte, j'ai quoi dans le coin ? Allez, on va essayer de faire vite fait ce qui... Voilà. Hein ? Vous avez compris ma phrase ? Non ? Eh ben, tant pis. Parce que moi non plus. Andros, Andros... Je connais ce regard. Les autres vous ont cassé les pieds, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Vous vous y habiturez. Concentrez-vous sur votre travail de pionnier. On ne peut pas contester de bons résultats. Même s'ils vont essayer. Bref. Bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. On y gère le travail de la milice. La sécurité du Nexus et la recherche de l'Arche Turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche ? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Nathonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait ? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. Euh, ok. Bon bah... Les Kerts ? Qu'est-ce que vous savez sur les ennemis qu'on a rencontrés, les Kerts ? On les trouve souvent sur les planètes où il y a ces structures aliennes. Les Kerts n'aiment pas qu'on les étudie. Je sais pas trop pourquoi. Ils ne nous adressent pas la parole. A chaque fois qu'on les croise, il y a un affrontement, où ils font des prisonniers. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Personne ne le sait. Mais j'ai vu leurs armes, et ce qu'ils font à leurs prisonniers. J'aime autant qu'ils restent le plus loin possible du Nexus. Ok. Euh... Les compétences de la milice, ouais. C'est rude sur le terrain. Je pourrais avoir besoin de renforts, si vous pouvez me fournir du monde. J'ai des groupes d'assauts spécialisés en attaque et en extraction. S'il vous faut une bonne puissance de feu, l'appel sera là pour vous aider. Cool. En fait, je pourrais vous donner autorité pour les commander. Ça réduirait leur temps de réaction. Merci. Cool. Nos opérations en cours sont sur le terminal. Regardez s'il y a quelque chose qui pourrait avoir besoin d'une action décisive. Et toi, tu fais quoi ? Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des dirigeants. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de la milice ? J'ai escorté une équipe de prospection sur une lune, et ces kerts nous sont tombés dessus. Ils nous ont parqué comme du bétail pour leur expérience. J'ai réussi à m'échapper, j'ai attrapé une arme et j'ai libéré les autres. Le temps qu'on tue ces fumiers et qu'on rentre prévenir le Nexus, tout le monde me considérait comme le chef. Ça me rappelle quelque chose. La milice est partie de là. C'est drôle, quand ça commence à chauffer, toutes sortes de gens arrivent au sommet de l'échelle. Ok, merci. Au revoir, Candros. Le devoir m'appelle. On est deux pionniers. Donc, qui se fait cacher, toi ? Tu es bizarre, garçon. Bon, alors, en voyant sur la carte... Un sabotage de la station, inspecté. Ça va être par là. Non, c'est pas par là. Centre des opages. Oh, putain. Et du coup... D'accord. C'est là ? C'est où ? L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'Amara. C'est au-dessus ? Ah, il y a eu un truc qui s'affichait à un moment, non ? Oui, contrôle. Putain. D'accord, bon, bah, fait chier. Fait super chier, oui. Là, c'est quoi ? Sabotage. Parler aux scientifiques. Mais là, ça m'embête. Sabotage. Inspecter le site de la milice. Je pense que c'est ça. Il faut aller voir, mais... D'accord, on va essayer de grimper par là. Voilà. J'ai d'autres trucs qui s'affichent de temps en temps, mais je n'ai pas le temps de voir. Je suis en train de bourriner les touches, mais... Truc inutile. Ok. Mais la planète était toxique. Ils enmagasinent peut-être l'oxygène dans des tissus poreux, comme la rascasse de Kéros. Il ne faut pas le parler. Vous devez être le pionnier. Oui. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il nous fallait. Merci, monsieur. Professeur Eric. Mes collègues et moi travaillerons avec votre Sam et les données que vous collectez pour percer les mystères d'Andromède. Ouais, je peux être des vôtres ? Je suis généralement sur le terrain, mais je parlerai bien science de temps en temps. Vous êtes toujours le bienvenu. On n'a pas eu grand-chose à étudier, malheureusement, vu que tout le monde est cloîtré là depuis 14 mois. Mais vos données sur le fléau sonnent comme une douce poésie, dont nous allons pouvoir nous inspirer pour réparer les dégâts qu'il a causés. Et peut-être qu'Adison nous donnera notre propre espace de travail. On ne peut pas réfléchir avec tout ce bazar. D'accord. Tan, c'est bon. Après, premier assassin, sabotage. Alors, parler au gardien de la prison. On va se faire ça, hein. Et petit à petit. Sergent. C'est pour quoi ? Pioneer Rider. Je viens voir Nielken Rentsu. T'as quoi, tu te souviens du... Ah, le meurtrier. Sa femme est tout le temps là. J'imagine qu'elle vous a fait sortir les bouchoirs. T'as pris du galon, Nielken. Il y a un pionnier qui veut te causer. Un pionnier, carrément. Ils emploient les grands moyens pour exiler le premier assassin d'Andromède. Je suis pas là pour ça. Je ne viens pas vous exiler. J'ai dit à votre femme que je mènerai mon enquête. C'est trop tard, maintenant. On m'a jugé coupable. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé ? Je participais à cette tentative futile d'installer une colonie sur Eos. On s'est retrouvé dos au mur, encerclé par l'ennemi. Notre chef mort. Le chef de la sécurité, Reynolds, mon ami. Il a refusé de demander l'évacuation. On s'est disputé. Tout le monde l'a vu. Et puis on l'a retrouvé mort. Et quand il a été tué, les gens vous ont tout de suite accusé ? Mais pour une bonne raison. Il nous a ordonné de nous regrouper et de contre-attaquer. On était en pleine tempête de sable. J'ai vu du mouvement. J'ai cru que c'était l'équerre et... J'ai... J'ai paniqué et j'ai tiré. Un témoin a vu la poitrine de Reynolds éclater. C'est affreux. Je suis vraiment désolé. C'est horrible. On était proches. C'était une sacrée tête de mule. Et c'est ce que j'admirais chez lui. Mais j'étais fou de rage quand on s'est disputé. Ça a été enregistré. J'en suis pas fier. Tout le monde est persuadé que je l'ai tué de sang-froid pour qu'on puisse évacuer. Je n'ai que ma parole pour me défendre. Ne baisse pas les bras. Ne jetez pas l'éponge. Je vais examiner les preuves. Je trouverai peut-être quelque chose pour vous aider. Ce serait formidable. Vous êtes un pionnier. Je suis sûr que Kandros vous laissera regarder. J'ai peut-être encore une chance. A tout le personnel. Bon. Quête suivante. On va le faire dans l'ordre. Ici. On va regarder pour le sabotage. La sécurité est en alerte élevée. C'est au-dessus. On visite un petit peu le Nexus en même temps. C'est pour ça que je fais ces quêtes-là. Comment on vire cette merde-là ? Inspecter le site. Comment on inspecte ? Je ne sais même pas. Là, j'ai un putain de pot de fleurs devant. Je suis incapable de bouger un pot de fleurs. A l'intention des ingénieurs. Nous travaillons sur un rapport à l'alimentation de l'Iperian. Ok. Bon. On va aller voir un autre. Mais c'est assez bizarre. Toutes les autres tâches de réparation sont mises en attente. Jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué. Bien. Bon. Là, il est en haut. On est d'accord. C'est celui auquel j'étais tout à l'heure. Je ne peux pas grimper. Voilà. Est-ce que tu me proposes quelque chose ? Ah. L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage. Je peux juste inspecter ? Bon. Eh bien, écoute. C'est une canne de merde. Parlez à Tann. Et à... Ok. On va juste faire celle-là. J'ai un regard. J'ai un regard. Tann. Ryder, vous ne me voyez peut-être pas du meilleur oeil, mais je tenais à vous exprimer mes condoléances pour votre père. Je vous remercie. Je ne le connaissais que très peu, mais je sais qu'il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'initiative. Je suis sûr que les Arches qui ne sont toujours pas arrivées l'inquièteraient. Je les trouverai. Elles font autant partie de l'initiative que l'Arches humaine. Nous les retrouverons. Il le faut. Avec des dizaines de milliers de colons manquant à l'appel, l'initiative ne se présente pas sous son meilleur jour. Souhaitiez-vous me demander autre chose ? Oui. Euh... Oui. Je ne sais plus c'était quoi la quête. L'initiative d'Andromède ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative ? C'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise. Je ne sais plus. La première fois que nous nous aventurons hors de la voie lactée. Nous sommes tous partis en quête de liberté, de richesse, ou peut-être d'un nouveau départ. Nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces. J'espère que le Nexus sera le siège de notre gouvernement à tous. Bon, on s'en fout, on s'en fout. Vas-y, on s'en fout. Ça sera tout. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, nous devons nous entraider pour assurer l'avenir de tous. Exactement. Parler à Keshe, on va juste parler à Keshe. On va faire encore deux choses. Avant la fin de l'épisode, on va parler à Keshe. Bon, ben, trois choses. Bonjour. Je suis Diane Carson, fondatrice de l'initiative. C'est grâce à votre dur labeur que la vision du Nexus a pu devenir réalité. Vous, ainsi que tous vos collègues, formez le lien qui soude nos splendides nouvelles colonies. Admirez vos exploits. Si vous avez des questions, ma porte est toujours ouverte. Le bureau de la fondatrice est situé à... Espace de travail non attribué. Veuillez choisir un sujet. Non, rien. Fin de session, c'est pas mal ça, par contre. Alors, juste, je suis en train de regarder le temps, mais on va juste faire la dernière chose, c'est parler aux pionniers. Aux pionniers à Keshe. Keshe. Vous voilà. J'espère que les autres ne vous malmènent pas trop. On a beaucoup de travail devant nous. Au moins, on va pouvoir avancer plus vite maintenant qu'on est relié au générateur de l'hypérion. Ok. Où sont les croganes ? Et pourquoi t'as une femme... J'ai remarqué que ça manquait de croganes à bord. Vous n'avez pas encore vu numéro 8, vous ? Numéro 8 ? Tan, demandez-lui pourquoi la majorité de mon peuple est parti. Il aura son avis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un accord a été passé au moment de la mutinerie. Mon clan devait calmer les choses, et en échange, avoir voix au chapitre de l'initiative. Numéro 8. Pourquoi vous appelez Tan, numéro 8 ? Parce qu'il était huitième dans l'ordre de succession à la tête de l'initiative Andromède. J'aime bien lui rappeler de temps en temps. Je m'assure qu'il garde les pieds sur terre. Sur terre, oui, mais ouais, les croganes et Tan. L'accord n'a pas été tenu ? Le clan a tenu parole, mais Tan a paniqué quand il a découvert qu'on voulait avoir notre mot à dire à bord. C'est alors que l'assistant d'Addison, Spender, a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte. C'était du grand n'importe quoi, et je comprends que mon peuple ait claqué la porte. On s'est assez servi de nous comme ça. Et pourquoi t'es resté ? Si votre clan est parti, pourquoi vous êtes resté ? C'est compliqué. La station a besoin de moi ici, et mon clan aussi. Ok. Euh, bah merci. Ça sera tout. À plus tard. J'ai juste oublié de demander à quoi tu servais, en fait. Je n'y ai. Tu seras à quoi ? Quel est votre rôle en tant que surintendante ? J'ai fait partie de l'équipe qui a conçu et construit cette station. Je m'assure qu'elle reste fonctionnelle. Enfin, autant que possible dans ces circonstances. D'accord, merci. Ça sera tout. À plus. À plus ? Oui, je sais que la marrage inopinée de l'hyper... Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain, c'est la carte. Donc ça, bon, bah je... Je pense que ça bote. Nexus vous a demandé de l'aide pour inspecter les sites de sabotage potentiel. Mais je ne sais pas comment on fait. Donc, bah... On va faire une sauvegarde, carrément. Nouveau emplacement. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao, tout le monde ! Pousse ! Je m'en fiche.